Le ministère du sport et de l'éducation physique, c'est le professeur Nassif Mouelé-Kombi qui a reçu hier la première vice-présidente de l'AfricaFoot, Mme Céline Neko. Oui, Mme Céline Neko, je voulais qu'avant de parler de Mme Céline Neko, nous parlons plutôt de la réunion préparatoire. Ok, la réunion préparatoire Cameroun contre Kenya qui va se tenir aujourd'hui, toujours du côté du ministère des Sports. Oui, le ministère des Sports va organiser après la réunion que le président de l'AfricaFoot a organisée ici à Douala. Et la dernière information qu'on a eue après le rapport de la CAF concernant l'état des différents stades au Cameroun, le ministère du sport et de l'éducation physique va organiser une réunion et ils ont signé un communiqué et publié hier. Je vais proposer la lecture de ce communiqué. Le ministre du sport et de l'éducation physique préside ce jour, 4 octobre 2024, à partir de 11h, dans quelques heures, dans la salle de conférence, dans quelques minutes même, salle de conférence du département ministère dont il a la charge. La première réunion préparatoire des deux rencontres internationales de football qui s'opposeront en alli et retour au Cameroun, Kenya, le 11 et le 14 octobre, dans ce mois 2024, désolé. Ces rencontres qui auront lieu respectivement à Yaoundé et à Kampala, Uganda, comptant pour la troisième et quatrième journée désignatoire de la Coupe d'Afrique des Nations, football maroc 2025. Ils sont conviés toutes les administrateurs, les administrations impliquées dans la préparation et l'organisation de rencontres sportives internationales, l'Office national des infrastructures et des équipements sportifs au NIES, ainsi que la Fédération Camonaise de football et l'entraîneur sélectionneur national. Le document a été signé par M. Nassiz Mouel-Kombi et on comprend vraiment que la sérénité est revenue parce que le ministre a été tellement prudent. Normalement, c'est peut-être deux ou trois jours avant que le ministre a signé le communiqué pour annoncer une réunion. Cette fois-ci, ils ont attendu que la Fédération fixe des gens sur le lieu du match avant d'organiser la réunion et avant aussi de faire sortir leur communiqué. Donc, ils sont en phase avec la Fédération Camonaise de football. Maintenant, la question, c'est de savoir qui va représenter le président de la Fédération Camonaise de football. Est-ce qu'il ira lui-même là-bas? Parce que lors des différentes réunions, c'est le professeur Kouvondo qui était toujours le représentant de la Fédération Camonaise de football. Est-ce que c'est la première vice-présidente qui va aller représenter l'Africa Foot ou le président, comme je l'ai dit tout à l'heure, lui-même? On suit cette actualité et nous allons vous update dans nos éditions de Congo Star. Nous allons vous édifier, nous allons vous donner ample information. Donc, on suit ça pour vous. De toute façon, ce qui est très important de retenir ici, c'est qu'il y a cette sérénité-là voulue et qui est arrivée parce que les deux protagonistes ont compris que c'est pour le bien du football. Ce n'est pas la peine de s'engager dans une guerre qui n'a ni tête ni queue. Il faut juste respecter les textes et apparemment, ils ont décidé de respecter les textes. La réunion, c'est dans quelques minutes.